Ma phrase d'accueil était On veut du drama Mais Vélan a encore planté N'est-ce pas ? On aura du drama ce soir Donc les gens c'est pas du tout du tout du tout Amaury, c'est Vélan en régie D'ailleurs c'est une fausse manip, une manipulation Humaine qui a fait tout planter Amaury ne l'aurait pas fait, il a expliqué à Vélan Comment ne pas le faire, il est là Amaury Il peut nous le confirmer Bonsoir à tous, bienvenue dans l'IA Club TV Qui compte, l'émission qui faille toutes les semaines La semaine dernière on avait eu un fail, la semaine d'avant avec Wev On avait eu un fail, un fail donc Bien, ça va Max ? Ça va bien, ça va très bien Et puis c'est bientôt le week-end Donc évidemment, on va pouvoir se reposer C'est cool, mais avant de se reposer Que passe, que passe Et voilà ça plante Et voilà ça plante Est-ce qu'on est en live ? Est-ce que vous nous voyez ? Oh sur le chat Faites coucou si vous nous voyez Oui très bien Alors évidemment, c'est bientôt le week-end Mais avant le week-end On va vous faire plein d'annonces de ouf Comme tous les vendredis à 19h30 dans l'IA Club TV qui compte Rurk, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Quel est ton petit problème ? Alors de quoi on va parler ? On va parler des chaînes perso de nos streamers Et donc de l'évolution de la furniture d'affiliation vers la nouvelle affiliation qui s'appelle le système de MCN Ensuite, on va parler de la jauge Ce qu'on a fait avec les premières joges remplies, etc Ensuite, on va parler Enfin du coup, on va parler de trois choses Puisqu'il y a eu trois joges Et ensuite, on va recevoir un petit nouveau Mais apparemment, ça a déjà bien fuité Donc voilà Et pour info, il y a Sky et DFG qui sont avec nous sur le canap Ils sont avec nous Et alors, Vélan, est-ce que tu es bon Vélan ? Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas bien là J'ai l'impression que tu n'es pas bien Moi, j'ai pas l'émission Donc nous parlons en vide Ouais, je crois qu'on parle en vide Au moins, c'est fluide Non ! On est en record ? Oui, oui, ça compte pour YouTube Coucou YouTube Bon, très bien Donc ils auront l'émission en quelques instants Mais il va falloir répéter ce qu'on a dit Sinon, ils ne vont pas, tu vois Savoir de quoi on a parlé Et du coup, ça va être évidemment terrible Oui, parce qu'avant tout, le métier d'animateur C'est surtout meublé quand il y a un problème technique N'est-ce pas ? Sky ne me dira pas le contraire Il l'a fait pendant des heures Quand il castait du LOL Donc normalement, vous devriez y avoir Cette TV qui devra apparaître d'ici À peu près 5 secondes Voilà, et ce qui va nous permettre De commencer du coup le sommaire de cette émission Avec Rurk Ça y est, vous nous voyez Incroyable Rurk, tu peux y aller Le sommaire de cette émission Incroyable On vous fait plein d'annonces Avant le week-end C'est parti Ok, donc il va falloir répéter un petit peu Aujourd'hui, on va vous parler Des chaînes affiliées Qui ont fermé Et donc du nouveau système de MCN Avec beaucoup plus de streams perso Sur les chaînes de nos streamers Qui vont donc streamer sur leur temps libre Mais qui pourront gagner du coup Un complément de revenu C'est pas géré par Eclipse C'est vraiment eux qui gèrent leur truc Donc nous on est l'intermédiaire Entre eux et Dailymotion Et c'est ce qui va se passer aussi Pour nos futurs affiliés On va en parler avec Sky Dans 5 minutes DFG aussi va nous donner son avis Mais DFG a l'air d'une motivation À toute épreuve aujourd'hui Donc je doute qu'on en tire quelque chose C'est relié à son personnage Ensuite on va parler de la jauge Donc savoir ce qu'on a fait De la première jauge Puisque les premières commandes sont parties Savoir ce qu'on va faire De la deuxième jauge Puisque le délai Entre la jauge Et l'organisation de la cup Et sera un petit peu plus long Et on va montrer Il y a une troisième jauge On va montrer ce soir La page de la WebTV J'espère que Vélan a l'image Est-ce que Amori t'a donné l'image ? Moi je sais où elle est Je vais t'en donner T'inquiète pas Tout est prévu Tout est prévu Évidemment que non Donc on va vous montrer la nouvelle page De la WebTV ce soir Sans les fonctionnalités Mais donc on va vous montrer ça Donc savoir sur quoi on bosse Etc Et ensuite on vous présentera Un nouveau Mais voilà Comme j'ai déjà dit Ça a pas mal fuité Ça a beaucoup fuité Mais il y en a quand même Beaucoup parmi vous Qui ne savent pas qui c'est Et donc vous pouvez le découvrir En fin d'émission On va commencer du coup Avec l'affiliation Qui a changé un peu Alors on va répéter Peut-être pour ceux Qui n'ont pas suivi Non mais on va Rapidement Est-ce qu'on entend Sky là ? Est-ce que le micro est bon ? Là on entend Sky dans 3 2 1 0 Léverez-moi au secours Là vous entendez Sky Et donc oui effectivement On va pouvoir discuter avec eux Des chaînes perso Pour expliquer un petit peu Les chaînes affiliées Vont s'arrêter Et on va avoir Un nouveau système d'affiliation Voilà Sky et moi On a quand même Beaucoup limé le sujet Donc ce serait mieux Si on le faisait En question réponses avec Sky Soit Sky me pose des questions Soit je lui pose des questions Parce qu'on a tous les deux Les réponses en fait Donc Sky Est-ce que tu peux expliquer La différence entre Le système d'affiliation Qu'on avait avant Avec la facturation Prise en charge Par Eclipsia Et le nouveau système Où grosso modo Nous on est que l'intermédiaire Comme ça les gens Essayent de capter La différence Est-ce que ça te va ? Ok Bah je peux essayer Tu me corrigeras Si jamais je me plante Mais grosso modo Alors avant Eclipsia Vous savez Eclipsia avait déjà Un système d'affiliation Vous pouviez streamer Sur Eclipsia Vous étiez du coup A droite Un petit peu Sur la home Il y a eu beaucoup De gens d'ailleurs Qui ont streamé Il y avait notamment Des très bons streamers Qui avaient plusieurs Centaines de viewers Etc Et à l'EFG T'as streamé en perso D'FG toi ? Il a streamé Effectivement Ouais en perso Et donc Eclipsia A été En fait la facturation Se faisait du coup Du streamer Vers Eclipsia Il fallait du coup Un statut d'entrepreneur Etc Des statuts en France Pour légaliser la chose Parce que vous savez On peut pas forcément Verser une facture A quelqu'un Enfin En gros Il y a des règles En France Il y a des lois Et vous pouvez être Un petit peu En la loi Sur Twitch Des trucs comme ça Mais c'est pas Vraiment légal Donc du coup Voilà Il fallait facturer Du coup à Eclipsia Eclipsia du coup Facturait eux-mêmes A Dailymotion Et reverser l'argent Mais Eclipsia N'avait pas de visibilité Voilà Le souci c'est ça C'est ce que Sky vient de dire Le souci c'est que Nous on avait Une facture globale On avait une facture globale Pour toutes les chaînes Et on avait pas Donc le Ah mince Le détail de chaque facture Et du coup forcément Quand on a une facture globale Bah dedans On avait des gens Qui nous rapportaient Ce qu'on leur payait Et on a eu Beaucoup 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 de fraudeurs Et donc Le système évolue Salaud Ouais après Après voilà C'est comme tout Il y a des gens Qui s'est trouvé Un petit peu Les techniques Et tout Mais pour les gens Honnêtes Du coup c'était Mon bien pour eux Maintenant avec le nouveau système On est Eclipsia devient Tout simplement Un contact Pour faire le lien Entre le streamer Et Dailymotion La facture se fera en direct Chacun recevra l'argent Qu'il a lui-même généré Par Dailymotion Par Dailymotion Voilà Donc directement Dailymotion Il fera une facture Directement avec Dailymotion Dailymotion le paiera directement Et au moins Il y aura beaucoup plus de transparence La personne ne se rendira pas lésée Elle n'a pas l'impression Genre qu'elle n'a pas reçu Ce qu'elle a mérité Ou inversement Le mec qui a fraudé Bah Dailymotion Il va lui faire Parce qu'on est quand même Relativement sympa Chez Eclipsia Dailymotion le sera un peu moins Donc ceux qui vont vraiment Vouloir frauder Bon bah ce sera plus compliqué Pour eux Et du coup Après ça sera leur problème Tu vois Mais du coup c'est bien Parce que les gens auront Du coup Enfin recevront l'argent Quand ils factureront directement Et il n'y aura plus De Il n'y aura plus d'intermédia Etc Donc c'est bien Pour les gens C'est bien pour les gens Tout sera plus transparent Et tout Donc c'est cool Et pour nous Bah c'est top Parce que du coup Moi par exemple Ce que j'expliquais C'est que quand je fais un live A 18h Je parle vraiment Très rapidement Je peux parler Beaucoup plus posément Mais sur un live De 18h On a grosso modo 10 minutes Entre les games Pour pouvoir parler Le maximum Et si jamais On se pose Pour vraiment raconter Notre vie Etc Bah derrière Bah on décale Toute la prog Ou alors on met pas de publicité Pas publicité Égale pas d'éclipsia Donc il faut Enfin c'est en gros Si t'es professionnel Tu peux pas forcément parler 20 minutes après ta game Sinon bah derrière Eclipsia Bah ça va mal se passer Si tout le monde fait ça Bah il n'y a plus d'éclipsia Du coup Les stream perso Ça permet aussi Déjà de pouvoir se poser Avec les gens Là on a vraiment le temps Donc grosso modo Parce que par exemple Si je raconte un petit peu Tout ce que je pense Tout ce que j'ai envie de raconter Il y a peut-être des gens Qui vont me dire Bah on s'en fout en fait Enfin tu vois Joue s'il te plaît Fais ta ranquette Et game quoi Et majoritairement Les gens veulent du game Mais je sais qu'il y en a plein Enfin en tout cas Il y a plein de gens Qui m'ont dit Ouais j'aimerais bien Qu'on fasse des questions réponses Des machins Des trucs comme ça Mais c'est pas forcément Tout le monde Et on n'a pas non plus Envie de leser les gens Qui sont habitués A avoir du gameplay Et le jour où le mec Il vient Il veut voir une ranquette Et il voit le mec Qui raconte sa vie Bah non J'arrive à dire Mais qu'est-ce tu fais Attention Donc je m'en fais Et donc voilà Du coup le stream perso Les gens Bah là on est vraiment Sur un petit peu plus intime Et on est plus Enfin je trouve qu'on est plus proche Des viewers Et moi je trouve ça vachement cool Parce que j'adore parler Avec les gens Mais je sais qu'il y a des gens Qui sont En plus je suis à les heures Où il y a beaucoup de gens Du coup Les gens vont s'en tirer Tu es en prime avec Gigi Et là on va raconter Un petit peu notre soirée d'hier De Time's Up Qu'on a fait chez nous Où le mec va dire Bah oui mais non Je joue Donc voilà Donc c'est cool Il y a aussi un truc C'est que Avant en fait Ils avaient déjà Leur chaîne perso Mais on pouvait pas Vu que c'était une grosse facture Tout est arrivé sur Eclipse Sur le même compte On pouvait pas leur dire Ouais bah Sky Toi ta chaîne a généré tant Ta chaîne a généré tant Donc on se basait Sur les vues Dailymotion Mais les vues Dailymotion Ne représentaient pas L'inventaire de publicité disponible Donc du coup On arrivait jamais A leur dire Bah ouais mais je vais Te filer ça Ou ça etc Donc du coup Quand ils streamaient Sur leur chaîne perso Ils n'avaient pas de revenus Donc là Quand vous allez aller Sur un stream perso D'un de nos streamers En gros L'argent va aller Directement dans sa poche De Dailymotion Donc du coup Vous le soutenez aussi Pour faire des revenus En dehors d'Eclipsia Même si c'est lié Donc nous L'intérêt c'est quoi L'intérêt c'est Parce que Les gens vont se dire Bah oui mais c'est bizarre Eclipsia est là Mais en fait Ne gagne rien Enfin tu vois C'est un peu bizarre Donc nous en fait Notre intérêt C'est de ramener De plus en plus de monde Sur le site Voilà tout simplement Donc oui On ne gagnera pas Spécialement d'argent Avec les gens Qui vont streamer De chez Eclipsia Et machin Oui on gagnera Un tout petit peu Sur les gens d'Eclipsia Parce qu'on a trouvé un deal En tout cas sur les gens Qui vont accepter De venir en affilié Maintenant on ne gagnera Plus du tout d'argent Plus du tout D'accord On prend 0% Donc le deal La négociation Elle va être faite Avec Dailymotion Nous on vous sert De plateforme d'acquisition On vous booste On vous met en avant Sur la homepage Parce que les affiliés Vont revenir sur la homepage Il y aura la nouvelle page De la WebTV Que je vais vous montrer Dedans Il y a aussi les affiliés Qui sont mis en avant Donc voilà Nous on est là Pour vous booster Et vous vous êtes là Pour nous ramener Le maximum de monde Aussi en retour Sur Eclipsia Quand c'est possible Parce qu'au début Forcément ça ne va Que dans un sens Mais peut-être Qu'à un moment Ça s'inverse Et puis etc Et puis après Avec le volume Ça s'équilibre Donc voilà Comment va fonctionner L'affiliation Donc pour nous C'est vraiment De l'image Et de l'acquisition Voilà Il n'y a plus de Transactions financières Alors j'ai plusieurs Questions à ce sujet N'hésite pas Si c'est des questions Auxquelles tu ne peux pas répondre La première A partir de quand Ça va avoir lieu Genre par exemple Si je stream ce soir Est-ce que ça y est C'est parti Je crois que Sky Va streamer ce soir Ah Donc là ça y est En gros Pour les streamers d'Eclipsia C'est parti Ouais mais c'est parti Depuis là Depuis une semaine et tout Ah d'accord On ne l'a pas utilisé Mais c'est déjà Moi j'avais essayé De voir si ça marchait Ça ne marchait pas très bien Pour moi Donc Et après J'ai hâte aussi Mieux Voilà En soyons sincères Elle est mieux Et du coup C'est plus pratique Parce que Ce que j'explique à des gens C'est que pour l'instant Pour savoir qu'on est en ligne C'est chaud En gros Si les mecs ne nous suivent pas Vraiment activement Ils ne vont pas se re savoir Et ça qui est un peu rebrutant C'est que si jamais tu stream Mais que vraiment Personne ne le sait Bah t'es vraiment tout seul Tu sais genre Bah dégage Enfin on est trois Et il y a moi dedans Donc En gros Il y a Twitter En gros Il n'y a que tes tweeters Qui vient Et tu ne fais aucune acquisition Là dans le système actuel Parce que Voilà Que tu sais Quand tu as envie De partager avec des gens Tu as aussi Tu as envie de lancer ton stream Et que les gens Bah s'il y a des gens Qui te suivent Et qui ont envie de savoir Que tu lives Bah faut qu'ils puissent le savoir Et en fait Effectivement Maintenant avec Facebook Le nouveau Facebook Là qui Bah franchement C'est vraiment devenu abusé Je pense que toi Max Tu as du voir aussi C'est pas grave J'avais arrêté Facebook Depuis un certain temps Mais oui Moi pas Du coup C'est dur Mais voilà Donc en tout cas C'est vraiment cool Et moi je suis super content Parce que voilà Tu es genre là Par exemple J'avais des projets Par rapport à des trucs Et j'ai des mauvais goûts Je ne peux pas faire ça En live Et donc ce sera l'occasion En stream perso Justement de demander Un peu l'avis des gens Bon alors Si j'ai fait venir DFG aussi C'était pour lui poser Deux ou trois questions DFG étant Relativement nouveau Par rapport à des gens Comme Skyheart Etc Donc forcément Sans en parler De la globalité Du deal Etc Mais forcément Ils n'ont pas les mêmes Conditions financières Chez Eclipsia Et donc pour des gens Comme Bah Ça va passer pour un méchant C'est Non Mais non Mais non Mais non J'ai rien fait Non pardon Merci Julien Je m'en vais Non mais mec J'ai jamais dit ça Mais non Mais je te parlais pas Je te parlais pas Genre Donc Skyheart c'est un gros bâtard Il a demandé 10 milliards d'euros Alors je vais Je vais le refaire Je vais le refaire Je vais le refaire Moi je me suis senti Genre masse de haters Je vais le refaire Forcément Forcément Je paye mieux Les anciens Etc Qui sont là Depuis très longtemps Donc forcément Skyheart Gagne plus d'argent Que les nouveaux Et c'est pas Non non En stream Sur Eclipsia Je veux dire Non en stream perso C'est la même chose En stream perso C'est la même chose Juste les sous-vergues Voilà Donc sur les streams Eclipsia Forcément Skyheart Gagne un peu plus d'argent Que les autres Même que ceux Qui font beaucoup d'audience Parce que Domingo Fait une très très bonne audience Mais c'est normal Dans toute entreprise Il n'y a pas que le résultat Qui compte Il y a aussi l'ancienneté Il y a aussi la confiance On passe des paliers Comme ça au fur et à mesure Et ce qui est bien Avec ce système de MCN C'est qu'on le sait On est sur un domaine Où la notoriété Est très importante Ok Donc si par exemple DFG ou Domingo Etc Montent énormément Et bah Ils peuvent rattraper Un petit peu Ce différentiel de salaire Même si ça va Enfin Ça va pas rattraper de ouf Mais ça peut quand même Rattraper un petit peu Ce différentiel de salaire Pour dire Pour dire Bah je me fais mes petits à côté Et tout là dessus Toi DFG Est-ce que Tu as Le matériel Pour streamer de chez toi Déjà Oui Tu stream toi déjà en fait Je stream chez moi Et tu pub Non Pourquoi ? Parce que je ne pub pas Mais pourquoi ? Parce que Pour moi justement Le stream perso C'est l'occasion de faire des trucs Pas pro du tout Oui Mais ça ne t'empêche pas de puber Ça fait une cassure Je pub à la fin Quand tu pourras Quand tu pourras arrondir Tes fins de mois Avec ce stream perso Tu vas puber Je sais pas Mais au-delà de ça Même si J'ai trop d'argent Mais mec C'est pas pro Il y a des gens Qui n'ont pas forcément envie De te voir Dans une renquête De la chaîne Tu vois Non mais en fait Genre quand je suis chez moi Je renquête pas Je fais des trucs Tu vois à côté Mais normalement Sauf que je suis en live Et je peux parler avec des gens Qui ont envie de parler avec moi Il y a plein de gens Il y a plein de gens qui sont intéressés par ça Enfin ça j'en suis convaincu Oui mais il y a du monde C'est pas le problème C'est juste que Pour moi c'est Je sais pas Et moi voilà J'ai un avis très différent Non mais justement DFG je le savais C'est pour ça que je t'ai demandé de venir Je le savais Il y a LRB et toi Qui ne veulent pas publier Sur leur chaîne perso En fait C'est pas une question d'argent etc C'est que pour eux La chaîne perso C'est donner un petit peu plus De contenu aux viewers Et être posé chez eux Et c'est très bizarre en fait De ne pas utiliser Parce que moi Par exemple Là en ce moment Je stream un peu sur ma perso Je ne pub pas Pour gagner de l'argent Parce que je prends même pas d'argent Sur la chaîne Je pub parce que de temps en temps J'ai besoin de faire une pause en fait Et tu peux streamer genre 1h40 Et te dire Bah là je vais m'arrêter Pendant 10 minutes Plutôt que de cut le stream Pour garder mes viewers Je vais puber tu vois Bon en tout cas moi Je pousserai DFG A puber un peu Sur sa perso De façon à Ce qu'il gagne Un petit peu plus d'argent Parce que Aussi De mon côté Quand il gagne Enfin S'il gagne plus d'argent Avec la notoriété Qu'il fait sur Eclipsia De chez lui Bah il y a moins de pression Aussi au bureau C'est forcé Il va moins me demander Bah est-ce que tu peux M'augmenter là etc Puisque voilà Donc on va essayer Mais on le voit aujourd'hui C'est pour ça que J'ai fait venir DFG On va essayer de monter Un écosystème un peu plus sain Sur le temps Mais bon Pour le moment On voit C'est encore Tu vas puber salaud C'est encore pas opérationnel Vas-y Skype Vas-y DFG Vas-y Vas-y En fait je trouve juste que La parole est à l'accusé Je trouve que Je sais pas comment expliquer ça Mais en fait Genre je suis chez moi Vraiment J'ai pas envie d'infliger Aux gens Enfin Infliger entre grands guillemets Je vois que tu me regardes Ouais Non 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 Mais moi J'ai vu le regard C'est genre Non non pas du tout Toute ta famille va mourir Mais j'ai pas envie Que les gens justement Quand je suis chez moi Aient l'impression que je suis au bureau En fait Et que je fasse mon job Pour être rentable Là je veux juste faire mon job Parce que j'aime ça en fait Oui DFG C'est pas trop la question Par rapport à Par rapport au stream perso Moi Je gagne pas spécialement d'argent En fait C'est juste pour que Oh Rurk T'as bien travaillé tiens C'est juste pour que vous Vous puissiez Enfin Si tu veux Aujourd'hui Aujourd'hui J'ai l'impression C'est cool Ça prend une tournure Que j'aime bien Non moi j'adore les débats En fait Il y a un an de ça J'avais l'impression Qu'Eclipsia On était leader Dans un certain domaine Dans la web tv Dans le machin etc Et il y a eu l'arrivée De beaucoup de nouveaux Comme Gaming Room etc Qui ont permis Ce système de MCN etc Et qui a fait Que j'ai l'impression Qu'on a pris du retard Par rapport aux à coté Parce que Tous les youtubeurs Sans exception Font des à coté Ils font Soit du stream perso Soit des publicités Soit du contenu Édité Enfin donc Ils font TVS9 Ouais voilà Enfin Non pas ça Quand tu es payé Pour montrer un produit Etc Ah oui d'accord Contenu sponso Et en fait Sur Eclipsia On avait quand même Pas mal cadenassé ça Tu vois C'est vrai On l'a pas mal cadenassé Pendant ces deux premières années Et du coup Ça crée Ça crée de temps en temps Certaines frustrations Et donc Là avec ce système là C'est ça qui est bien C'est que Skyheart Il a pas besoin De gagner plus d'argent Et il ne le fait pas Pour gagner plus d'argent Il le fait pour streamer Chez lui et tout Mais Mais Oui pour faire du contenu Sur ta chaîne YouTube Moi en fait c'est En gros quand je suis chez moi Quand je joue chez moi Je pense toujours A contenu Tu vois Genre je fais des games de CSGO Je veux devenir fort à CSGO Pour faire du contenu sur CSGO Je veux devenir fort à Minecraft Enfin non Descends à Minecraft Pour pouvoir être pas ridicule Dans des trucs comme KTP Je fais des games de LOL Pour faire des best off En gros Quand je joue chez moi Je record tout Je stream en gros tout seul Et je record tout Et Ça te sert d'ailleurs En gros Je fais Derrière après je monte En gros Dans mes chargements de game Je monte Je suis AFUFK dans les games Pour monter et tout Quand je rush à CSGO Je meurs Je monte En gros Je passe mon temps A faire du montage Et des trucs comme ça Et du coup Ça je peux le faire en live Clairement avec des gens Puisque De toute façon Que je le fasse avec des gens Tout seul Je fais la même chose Et c'est bien Il y aura plus d'interactions Alors Moi je vais On va juste clôturer là dessus Pour moi en fait Là on a eu l'exemple parfait De ce qui peut se passer Par exemple Skyheart va booster Son contenu perso Pour faire plus De contenu etc Et il va utiliser aussi La publicité Par exemple Pour faire plus de revenus DFG va par exemple Utiliser plus Pour faire plaisir à ses viewers Peut-être qu'Elerbe Va l'utiliser d'une autre manière Peut-être qu'on aura Un autre streamer Qui ne le fera que pour l'argent Et que pour ses fins de mois Pour moi c'est ça Qu'il fallait en fait Pour moi On n'avait pas l'outil parfait Pour laisser la totale liberté On était dans un outil Quand même relativement fermé Où grosso modo Si tu streamais sur ta perso C'était pour faire de l'argent Ou alors si tu streamais sur ta perso C'était pour te faire connaître Et l'outil était trop restreint en fait Avec ce nouvel outil là Où Eclipsia grosso modo Ne gagne pas d'argent Donc tu vois un truc bête Avant on avait des affiliés Et on leur disait Si vous ne pubez pas Tous les X temps Au bout d'un moment On ne peut pas garder votre chaîne Parce que pour nous Ça ne nous semblait pas rentable D'héberger son stream Et de ne rien gagner dessus Aujourd'hui en fait On a fait évoluer l'outil Pour dire Vous avez toute liberté De faire ce que vous voulez Vous proposez du contenu Vous jouez avec votre viewers Le soir comme DFG Vous faites du contenu comme Sky Ou alors comme quelqu'un d'autre Vous allez faire full pub Pour faire full argent Viser mon regard Un certain ancien de chez Eclipsia Et Je ne regarde pas la caméra Et donc voilà Pour moi c'est ça C'est avoir un outil Qui s'adapte A la concurrence en fait Parce qu'aujourd'hui là On a parlé de personnes On a parlé de Skyrt On a parlé de DFG Mais pour moi c'est Eclipsia En tant que société Qui avait pris du retard Sur ses concurrents Et j'espère qu'on va rattraper Ce retard avec ça Tout à fait Très bien Merci en tout cas D'avoir parlé de ça Donc voilà Les MCN Vous savez ce que c'est désormais Ça va être ce système De chaîne perso Qui arrive Soon sur Eclipsia Dès ce soir Donc avec Skyrt Qui devrait streamer De chez lui et bientôt Et moi je me retrouve A 3h du matin aussi Pour caster The Game Awards Tu vas streamer sur ta perso Ce soir ? Oui ce soir A 3h du matin Ah aussi un dernier petit truc Plus de contenu Franchement Moi quand on a parlé De ce système de MCN Je me suis dit Ce qui est chiant C'est que faire travailler Les gens jusqu'à 2h30 Par exemple DFG Fait les nocturnes Il finit à 2h30 Donc c'est 1h30 ici C'est très bizarre Mais c'est vrai Je l'ai expérimenté A 1h30 Quand tu quittes le bureau T'es extrêmement fatigué Tu rentres chez toi Tu peux streamer 2 ou 3h de plus Parce que tu sais Que tu es chez toi Tu sais que t'es pas loin De ton lit Tu sais que t'es dans tes marques Je sais pas si t'en penses DFG Mais genre Si je te disais De streamer jusqu'à 4h du mat' ici C'est vachement plus fatigant Que quand je rentre chez toi Streamer non ? Parce qu'en fait Quand je suis à la fin de mon stream Je fais en sorte Que après mon stream Je sois pas fatigué Parce qu'en fait Ça veut dire que Sinon pendant mon stream Déjà je suis un peu En train de retomber Le but c'est que Je sois justement en forme Pendant mon stream Donc en fait Quand je rentre chez moi J'ai pas envie de dormir Je suis genre à fond Je sors de mon live Et je suis un peu bouillant Du coup je me dis Je suis un peu bouillant Autant re-stream en fait Ok D'accord En tout cas moi je le sais Que quand Il nous est arrivé de streamer tard Notamment pour l'Eclipsia Family Sur la fin Je suis sur les rotules Je suis mort Et tu rentres chez toi Pourtant t'étais mort Il y a une demi-heure Chez toi tu prends tes marques Tu prends ta douche Tu sais que tu vas être Bientôt dans ton lit et tout Et du coup tu peux streamer chez toi 1h, 2h ou 3h de plus Sans que ce soit contraignant Je trouve en tout cas Un autre truc qui est important aussi C'est que c'est ta chaîne perso C'est à dire que normalement Les gens pour qui tu pubs Et qui viennent te voir C'est les gens qui t'aiment toi Et qui veulent te voir toi Et donc tu peux être Un peu plus relâché Ils t'en veulent pas en fait Ils sont contents de te voir comme ça En fait nous on utilise le mot pub Pour dire on link sur les réseaux sociaux Et ils ne comprennent pas ça en fait Oui c'est ça Quand je dis on va puber un live Ca veut dire On envoie un message sur les réseaux sociaux Pour que vous veniez Pour dire on est en live en fait Et c'est ça que les gens ne comprennent pas Quand ils disent puber Ils pensaient à spammer les pubs Vers que des pubs C'est pas ça en fait Quand on dit puber On dit en gros On link pour les gens Qui veulent voir ce qu'on fait En fait C'est du coup en fait En gros nous on utilise ce mot là En interne Mais c'est vrai que du coup C'était pas passé je pense pour les gens D'accord ok Mais du coup voilà Streamer sur sa chaîne perso C'est un peu plus détente Que quand t'es sur la chaîne Eclipsia Tu dis ah bah Il y a des gens qui me connaissent pas Donc faut pas que je fasse n'importe quoi Donc faut que je fasse un truc professionnel Enfin plus pro Et voilà c'est un peu plus Un petit peu plus de pression Voilà donc c'est aussi cool De streamer sur sa perso Bon je pense qu'on a fait Un bon petit tour de tout ça On va parler de la jauge avant la pub Et puis on recevra Oui on va parler de la jauge avant la pub Mais moi je te propose C'est bon pour nous Vous pouvez retourner à vos occupations Merci les gens Cher streamer merci Voilà Je te propose qu'on commence avec la jauge Effectivement On marque une pause pendant la jauge On terminera juste après Ouais pas de soucis On va commencer du coup avec la première jauge Que vous avez remplie Bravo Grâce à la montagne de tips Que vous nous avez envoyé C'est l'amélioration du son Sur certains studios d'Eclipsia Alors Rurk Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors Je lis les petites notes Il y a eu quand même pas mal de messages Sur le son Et j'avais même fait un petit coup de gueule Sur ma chaîne perso Un soir D'accord Parce que j'ai reçu des remarques Assez désobligeantes Par rapport à cette jauge de tips Notamment avec tous les tips Qu'on envoie Quand même Vous pourriez Tu vois Il y a eu La team Tard C'était mardi Sky La team Tard C'était ça C'était ce mardi Où il y a eu un fail Sur le 60fps C'était ce mardi Ouais Donc il y a eu un petit fail Sur le 60fps On a fait un essai Et on avait pas le matos Qui suivait en fait Et du coup les gens Ont fait l'amalgame Entre Ouais mais attends On a rempli une jauge La semaine dernière Sur le setup son Et là Votre son il bug Et en fait C'était pas le son Qui bugait C'était à cause Du 60fps Et du 1080p En gros La carte d'acquisition Ne tenait pas Et ça faisait buguer le son Par ricochet Mais ce n'était pas le son Qui bugait Donc en gros Le setup son Qu'on a fait Donc la jauge La jauge du setup son On l'a fait Pour équiper Les deux box C'est pour ça Que la jauge A été très rapide A remplir Donc le box Youtube Donc celui Qu'on utilise Pour faire Toutes les games Solo Et de temps en temps Il y a du duo Par exemple Moi j'ai joué A Games of Tron De Telltays Avec LRB Dans ce box Donc là Vous avez vu On avait les casques Et machin Donc là il y a du matos Qui a été commandé Aujourd'hui Et d'ailleurs Merci beaucoup à vous Parce que c'est quand même Du matos Qui vaut cher Et donc les deux box Donc TV3 Qui à partir De lundi Puisque vous le savez On annonce Le nouveau aujourd'hui Donc à partir de lundi La TV3 sera de Si je dis pas de bêtises De midi à minuit Grosso modo Continue J'ai un truc dans l'oeil C'est terriblement désagréable Et donc Grâce à vous On a le box Youtube Plus le box De la TV3 Qui auront un son impeccable Ah Très bien Ce sera impeccable Excellente nouvelle Parfait ça Donc il n'y aura plus Il n'y aura pas de grésillement Il n'y aura pas de Voilà Maintenant Attention C'était une petite jauge Il n'y avait pas beaucoup de tips Il y a eu beaucoup de tips gratuits Dans la jauge Le son ne sera pas impeccable Sur toutes les émissions De tous les plateaux Par exemple On n'a pas changé L'acquisition Sur le plateau en écho Encore Donc on a changé les micros Mais on n'a pas tout changé Le setup de la matinale A pas encore changé Voilà Juste Vous n'attendez pas Ça y est On a rempli la jauge Setup son Donc tout le son d'Eclipse Elle est parfait Non ça ne va pas être comme ça Maintenant Pardon S'il faut être plus précis On sera plus précis Parce que c'est vrai Que ça crée des petits amalgames Et que ce n'est pas toujours bien Il y aurait peut-être fallu Faire une chose Changer le son De la box De la box TV3 Voilà Ok très bien Bon c'est déjà une bonne nouvelle En tout cas On aura donc un meilleur son Pour ceux qui se posent la question Oui mais quel matos Vous avez acheté Enfin Qu'est-ce qu'on a payé Entre guillemets On aura à priori On aura à priori le même Setup son Que ce que Zerator Avait sur sa Sur la ZRT TV C'est ça Sur la Z TV Donc ceux qui connaissent La Z TV Et la qualité du son On aura le même Setup son Voilà Donc à priori C'était plutôt C'était plutôt correct Avec un gros truc Qui change C'est le fameux Compresseur Oui Donc là La qualité de nos micros Sont très bon Mais si on crie Etc Voilà Alors pour expliquer Comment fonctionne un compresseur En gros ça a deux Deux fonctions Très utiles C'est soit Tu hurles Comme un mongeur Je vais pas le faire Parce qu'on a pas de compresseur ici Donc vous allez mourir Donc voilà Mais soit tu hurles Et du coup ça étouffe le son Et ça évite à vos oreilles De mourir Soit tu parles pas fort du tout Et du coup ça rehausse le son Et le but c'est de toujours Nous entendre à peu près au même niveau Qu'on gueule Ou qu'on chuchote Ou qu'on parle normalement Ce qui permettra Pour des streamers Notamment comme Jiraya Et comme Zerator D'être comme ils sont Sans se soucier du son Parce que très souvent On a eu des remarques De Jiraya De Zerator En lui disant Bah ouais mais là Je ne peux pas être moi même Parce que quand je crie Bah je sais que ça sature le micro Donc du coup je ne crie plus Mais si je ne crie plus Ce n'est plus mon live en fait Donc voilà On a essayé de régler ça Donc là ce sera réglé Principalement dans deux box Et puis par la suite On va essayer D'établir ça Comme norme Chez Eclipsia De partout en fait Voilà Très bien Très bien Bon ça arrive soon En tout cas C'est une première bonne nouvelle Deuxième jauge Je pense qu'on parle De la deuxième jauge On fait la petite pub Avant de montrer La page web TV Alors la deuxième jauge Que vous avez rempli C'est donc la Trackmania Cup Donc la Trackmania Cup Pour ceux qui ont suivi C'est un projet Que Zerator a lancé Sur la ZRT de CV aussi Il avait fait une Trackmania Cup Donc le concept là Va être très simple C'est tous les streamers D'Eclipsia Vont Faire une map Et ces maps Seront jouées Par des joueurs professionnels Donc sur des maps Et il y aura un cash price Voilà Je ne peux pas vous en dire plus Parce que c'est un petit peu Le projet de Zerator Donc il y aura des partenariats Avec les entreprises Je vais faire une map de ouf Voilà Donc je ne peux pas vous en dire plus Mais grosso modo Attendez-vous à ce que ça arrive A la rentrée Donc genre en janvier Enfin à partir de ce moment là Zerator va commencer à vous teaser Parce qu'aujourd'hui On veut faire très attention Avec la jauge De façon à ce que les gens Ne se disent pas Cette jauge a disparu Et le contenu Qui était proposé Avec cette jauge A disparu en fait Avec Non non La jauge a été remplie On est en train de finaliser Les processus Ça arrive Grosso modo Fin de l'année Début de l'année On vous en parle Et on vous annoncera Les dates Etc Voilà Ok super Très bonne nouvelle On attend d'en voir plus En tout cas Moi j'ai hâte de faire mon circuit Je sais pas exactement Comment ça va se passer Je verrai ça avec Zerator Mais il y a moyen De faire des trucs Très très marrants Sur Trackmania Ceux qui suivent Les lives de Zerator Le savent Merci Piwali Qui nous disait Derti TV Meilleur que ECTV C'est notre modo Dis donc Piwali On va en parler Juste après cette émission Fais très attention J'arrive Bon justement On reste ensemble Pendant encore quelques minutes Ce sera juste après La pause pub On va vous montrer La nouvelle page De Web TV Franchement Restez après la pub Parce que Nouvelle page La Web TV Plus Nouvelle Arrivante Plus Nouvelle Arrivante Donc plein de nouveautés Voilà A tout de suite Hey Salut à toutes et à tous On est de retour Sur le plateau de Y'a que la Web TV Qui compte Elle est nulle Ton intro Qu'est-ce qui se passe Très bien cette intro Mais si Et regardez Elle est incroyable Cette nouvelle page On est incrusté dedans C'est fou Ouais Il semblerait J'ai oublié un petit truc Max juste avant la pause La jauge de la pancarte De Domingo On a fait On a fait un troll En fait Tu sais les pancartes Dans le studio en écho Dans le studio Arène Oui oui d'accord Dans l'arène Donc Domingo N'avait toujours pas sa pancarte Il a râlé On a mis une jauge Elle s'est remplie très très vite Donc du coup Ne vous inquiétez pas Les pancartes sont commandées Donc pour DFG Pour Domingo Pour Dash Pour Cuev Pour José Bucky José Bucky Enfin bref Je sais que j'en ai toujours pas Si tu n'en as pas commandé pour moi Je vais faire une jauge Juste pour la mienne Je crois que c'est bon Zankyo pour toi Je crois que c'est bon Zank qui est là au fond Non je crois que c'est bon Le one et Zankyo Je crois que c'est fait Donc voilà Ne vous inquiétez pas Pour la Pour les pancartes Elles sont faites Donc vous voyez Autour de nous Normalement Et c'est trop cool C'est genre la meilleure idée ever De s'être incrusté dessus Parce qu'en fait La vérité Regardez C'est que Ah Zerator Mais en fait Comme ça c'est trop drôle Voilà Donc vous voyez autour de nous La page de WebTV Redesignée Il y a beaucoup de gens Qui nous ont demandé Des explications Par rapport à cette jauge Oui Pourquoi Max Ils nous ont demandé Des explications D'après toi Mais parce qu'ils n'ont pas d'infos Ils voient juste une jauge Améliorée à WebTV Et non Parce que les gens se sont dit Vous foutez de notre gueule Quand même Nous faire payer Plein de tips Pour un design C'est quand même Du foutage de gueule D'accord Et évidemment Si c'était pour un design Je vous dirais Oui En fait Mais c'est pas pour un design Donc vous voyez On a flouté Plein d'informations Ouais Toutes les informations Qu'on a flouté C'est des nouvelles fonctionnalités Qui n'existent pas encore Sur Eclipse Ou qui sont modifiés Et évidemment C'est pour le développement De cette nouvelle fonctionnalité Qu'on a fait appel à la jauge Et non pas pour le design Qui comme vous le voyez Est déjà fait en fait Effectivement Qu'en penses-tu ? En fait Je vais te dire Ce que j'en pense Je pense aux gens Sur les chats Qui sont en train de prendre Les chiffres Qui sont écrits Comme argent comptant Genre Jiraya 150 viewers Ils sont en mode Oh le pauvre Gigi Seulement 150 viewers Tu vois Je viens de découvrir Qu'ils m'ont pas Ils m'ont pas flouté Quelque chose Donc je vais être obligé D'en parler Puisque de toute façon Ah mon dieu Qu'est-ce qu'ils ont pas flouté Alors on peut faire un peu Le tour des fonctionnalités Qu'est-ce qu'il se passe ? Non Ah non 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 Surtout pas Non mais pas des fonctionnalités Floutées Ce qui n'est pas flouté En tout cas Oui Ce qui n'est pas flouté Le chat à droite Il y a en dessous Les réseaux sociaux Voilà L'émission est plus Mise en avant Le nom de la TV Qui est là Les streamers C'est ça Le nom de l'émission Très bien Avec je vois suivre Et je vois s'abonner Si tu peux arrêter Ma touche Ça titille évidemment Et avec Alors je vois le nom Des différents Tu vois plein de choses À ce niveau là Oui mais Je ne peux pas le manquer Juste en dessous Du nom de l'émission Il y a le nom De ceux qui interviennent Dans l'émission C'est ça C'est un truc Qu'on aura dans la prochaine version Oui oui c'est ça Très bien Trop bien Excellent Donc voilà On ne va pas parler Aujourd'hui de toutes Les fonctionnalités Parce que l'objectif Est pas là L'objectif c'est que Plus la jauge Va se remplir Et plus ces fonctionnalités Vont arriver rapidement Je reprécise quelque chose Puisque j'ai entendu Des trucs Et la jauge Est un aide À l'avancée C'est à dire que La page de la web TV De toute façon Elle est en développement Et de toute façon On va la faire Plus la jauge avance vite Et plus nous On prend des ressources Externes Pour travailler plus vite En fait c'est tout On a déjà nos développeurs On avance déjà Sur ces projets Mais en fait A chaque fois Que la jauge avance C'est des budgets supplémentaires Et par exemple On peut prendre un freelance Où on peut Faire travailler quelqu'un Un week-end Et lui payer des heures sup Etc Donc ne vous inquiétez pas Si vous ne Tipsez pas la jauge Elle arrivera quand même En fait Donc voilà C'est pas le meilleur moyen De leur donner envie De tipser C'est pas grave Ce sera fait Oui mais bon En même temps S'ils tips Ça arrive plus vite Et puis surtout C'est pas comme si Vous deviez faire Tips pour la web TV C'est genre De toute façon Vous tipser Ça rentre dedans Donc c'est free Totalement Alors quel est l'élément Tu disais Tu vas devoir en parler Bah je vais devoir en parler Parce que malheureusement Ils ne l'ont pas flouté Donc tu vois Qu'à côté des streamers Eclipsia Enfin à côté des chaînes Eclipsia TV 1 Eclipsia TV 2 Eclipsia TV 3 Tu as Skyart Giraya Et t'épouses Avec un petit coeur C'est les favoris Donc tu pourras Aujourd'hui Suivre Les chaînes Persos De tes affilés Préférés Donc dans les affilés Il y aura aussi Skyart Giraya Etc Et au moment Tu les auras suivis Tu recevras Des notifications Par email Et aussi Ils seront mis en avant Dans les chaînes TV En live Voilà D'accord Est-ce que J'ai une question Peut-être que je ne peux pas y répondre Ou peut-être qu'on le garde secret Pour le moment Mais par exemple S'ils ne sont pas en live Au moment Je vais mettre mon bras de l'autre côté Si eux là Ils ne sont pas en live Au moment où je me connecte D'accord Donc ils sont là J'imagine Est-ce qu'ils vont y passer Ah ils ne sont pas là Tu ne les verras pas S'ils ne sont pas en live Tu ne les verras pas Et est-ce qu'ils pop Sans que j'ai à recharger la page Ça ce serait ouf C'est une bonne question Genre t'es sur la TV1 T'es comme ça Et puis d'un coup tu vois Écoute Gigi Tu fais oh trop bien Je sais qu'il y a Beaucoup de temps réel Là Mais après Donc voilà On verra Bon les devs Coucou On verra Évidemment On sait qu'ils regardent toujours Il n'y a que les petits qui comptent Donc On verra Oui c'est un peu leur C'est un peu leur to do list Ah très bien On va falloir faire ça Bon alors allons-y Voilà Bon très bien Cette page est bien sympa Alors j'imagine Je le dis d'avance C'est sûr Il y en a qui vont le dire Oui mais Ça ressemble à Twitch Oui mais En même temps Leur page est plutôt bien faite Pourquoi remonter la roue aussi Tu vois Il y a quand même Il y a un menu là-bas Il y a le chat là-bas Il y a quand même Beaucoup 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 de fonctionnalités Qui n'existent pas sur Twitch Et qui je pense N'existeront Jamais Jamais Voilà D'accord Très bien Ok Bah j'ai hâte de voir ça Grâce à la gamification Les fonctionnalités On les annoncera quand Est-ce que tu peux donner une date Teaser un truc Genre la semaine prochaine Dans deux semaines Dans deux mois En gros ce qu'on s'est dit Avec Amaury Puisque c'est Amaury Qui bosse sur cette page D'ailleurs vous voyez Le gros L'Amaury avec son lama En gros ce qu'on s'est dit Avec Amaury C'est que plus la jauge avançait Et plus on allait teaser En fait Donc par exemple À 50% de la jauge Bah on allait teaser Un screen Sans certaines zones de flou Sur certaines informations Après il y a Tu vois Il y a des zones d'informations Où même si on les avait défloutées Par exemple le chat Donc l'endroit Où tu envoies tes messages Même si on avait défloutées C'est pas aussi évident De comprendre la fonctionnalité Qu'on a rajoutée ou modifiée Tu vois Donc plus la jauge va avancer Et plus on va déflouter Et détailler Voilà D'accord Ok Très entendant Écoutez j'espère que ça vous plaît Donc là on a estimé Avec Amaury Qu'on vous montre à peu près 25% de notre travail Puisque la jauge était à 25% Voilà Bah c'est cool Elle est toujours à 25% d'ailleurs Cette jauge Est-ce que Vélan ? 28 28% Très bien Je vous enlève un pixel par là Voilà Voilà On vous enlèvera un petit peu Bon merci Pour cette présentation Du coup en avant première J'espère que ça vous plaît N'hésitez pas à donner Vos avis Que ce soit sur le chat Là on vous lit évidemment Mais également Sur le Twitter de Rurk Il vous lira Il ne peut pas répondre A tout le monde Mais en tout cas Non surtout Je ne réponds à personne Sur Twitter D'accord Je réponds uniquement en privé Sur Facebook Et je ne veux pas Enfin Mon Twitter à moi C'est vraiment un Twitter D'annonce J'annonce Tu dis des trucs Tu n'es pas là pour discuter C'est très rare que je le fasse D'accord Mais en tout cas Tu lis les gens Je lis tout Et je réponds tout Sur Facebook Pro Voilà Vous avez vos réponses Vous savez qui Contactez Et comment On va passer au dernier sujet De Yacla Web TV Qui compte Puisqu'on est encore ensemble Pour 20 minutes Puisqu'on va avoir du drama Alors là Cette vanne Qu'on va entendre encore Pour quelques décennies Je pense En tout cas J'espère pour lui Ça voudra dire Qu'il va rester avec nous Un petit temps Et oui drama Qui va nous rejoindre Et qui est notre nouveau streamer Maintenant dans la maison Oh Zankyo Salut Ah salut les gars Zankyo Il y avait le one Qui voulait absolument être là Il a dit Tu viens pendant mon émission Écoute je vais l'appeler Il a dit tu viens pendant mon émission Et je dégage Je dis aux autres Qu'on va présenter un de mes potes Oui tout à fait C'est quelque chose T'inquiète pas drama Là la cam est sur nous On va attendre que Zankyo One recourt dans le studio Puisque donc Drama qui nous a rejoint Mais il va se présenter lui-même Mais oui tout à fait Mais regarde On a toute une série de questions pour toi Est-ce que tu es prêt A répondre à toutes ces questions Alors déjà Est-ce que tu peux te présenter Un petit peu pour les gens Qui ne te connaissent pas Qui es-tu Quel âge as-tu D'où viens-tu Tout ça Tu m'appelles drama Eric dans la vraie vie J'ai 23 ans Je viens de Bordeaux Ok Je suis d'ouest de la France J'ai pas beaucoup streamé Avant ma venue ici D'accord Et Donc tu streamais pas beaucoup avant Non Est-ce que tu as vu une chaîne YouTube Ou quelque chose Je streamais sur ma chaîne YouTube avant Parce que j'étais partenaire sur YouTube Mais j'ai pas fait plus Et tu as arrêté du coup YouTube Oui Et maintenant tu vas reprendre Tu vas reprendre Comment Il a même supprimé sa chaîne Il a fait la connerie en fait T'as supprimé ta chaîne YouTube T'étais à 6000 T'as 6000 à l'époque En fait on avait fait des lives ensemble Et à un moment donné Il a pété un plan Parce qu'il avait arrêté Il m'a fait Tu l'as supprimé Ça m'a saoulé C'est-ce qu'il a perdu 6000 Et puis Laurent et Loan M'ont dit Fallait pas la supprimer Non parce que c'est un peu dommage Mais oui Il y a deux ans 5000 c'était pas mal Il y a deux ans C'était la folie Puisque là Tout le monde se pose la question Ceux qui ne connaissent pas J'y viens Comment il se connait Mais oui évidemment Puisque du coup C'est a priori tu es Donc d'un ami de Frank et Loan Qui t'ont pistonné Évidemment Puisqu'en ce moment On pistonne des gens Pour virer ici On a sorti les billets à Julien Ah bah oui Ah putain j'avais pas vu la couleur Le truc comment ça s'est passé Alors comment vous connaissez Alors nous on se connait Depuis combien de temps Eric Deux ou trois ans Deux ou trois ans En fait on est un groupe Pas très vieux Tu m'as menti Tu m'as dit Full confiance 100% Mec trois ans c'est beau On a fait des choses C'est bien On a fait des musiques C'est plus le temps Que je connais Julien Tu vas pas garder Beaucoup de meufs Dans ta vie toi Écoute chérie Je te le jure Trois ans c'est déjà le top Trois ans c'est énorme Je trouve Trois ans Après bon C'est pas un pote Il y a Loan qui se ramène Ah Loan y est contre Allez Loan Allez viens Loan Assez toi On va attendre qu'il se pose Comme ça on va continuer Mais en clair Ça fait trois ans Et on était un groupe de potes En fait Qui s'appelait la TLP Entre guillemets Il a dû le dire Des millions de fois J'ai dû le dire plein de fois Et à chaque fois même Rure Qui est là Je veux pas de ça ici Je déteste les clans A l'intérieur des clans Mais du coup On avait fait pas mal De live ensemble Et du coup C'est comme ça Qu'il s'est lancé J'ai toujours C'était eux deux qui streamaient J'ai toujours animé Derrière en gros Très très bon sniper Evidemment Alors du coup J'ai une question Dans le groupe Tu vois genre Tu live T'es un bon sniper Genre t'es en live Et Eric Il ramène sa petite blague Et voilà Ça fait la différence C'est la petite blague Donc tu joues Tu joues qu'à des FPS Ou tu fais d'autres Je touche à tout Tu touche à tout D'accord Toi t'es un multigamer Même console Console PC D'accord Très bien Alors quel genre de jeu Enfin quel jeu Tu vas streamer Sur Eclipse Est-ce que tu sais déjà T'as une idée J'ai une liste Oui Mais de tout Ça peut passer de code Arma avec Avec les deux D'accord Avec les deux Je crois que ça va être Plutôt à 5 Si j'ai bien compris Ah Moi j'ai entendu des infos J'ai eu des infos Donc vous allez avoir Des heures de stream En commun Vous allez tous ensemble Je sais pas si on va avoir Des heures de stream En commun Tu me mets pas dans une situation Comme ça en plein live Tu vois Parce que c'est un peu moi Qui fais la prog En ce moment Ok 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 Pardon Quand est-ce que tu commences A streamer Ça tu peux Lundi Lundi Ah très bien Donc à partir de lundi En solo En solo En solo En solo Sur la web tv Je fais le prime de la tv 3 Et la nocturne de la tv 2 Très bien 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 Un beau programme déjà Donc pour commencer Sur nos web tv Donc du coup ta chaîne youtube Et tes réseaux sociaux Est-ce que tu peux les donner Pour que les gens puissent te rejoindre S'ils veulent voir Du coup J'ai une chaîne youtube Là j'ai une chaîne youtube Qui me sert en gros A voir les vidéos De mes abonnants C'est pas une chaîne Où je possède des vidéos D'accord Mais pour mon twitter C'est drama Avec un x et un z Accroché à la fin D'accord Dramax Voilà Dramax Dramax Ouais voilà Et le youtube c'est pareil Ok très bien Bon bah voilà Tu utilises pas facebook C'est comme Zankyo J'ai utilisé facebook Mais j'ai pas Ne tape pas sur la table Ah ne tapez pas sur la table Quand vous touchez la table Moi j'en gueule en live Tu m'en fous Parce que Vela n'y fait On tape pas sur la table Moi c'est TAPE PAS SUR LA TABLE Max Sérieux Qu'est-ce que j'ai fait Ça n'a aucun rapport J'ai le micro sur la tête Je prends note Très bien Bon donc on se retrouve A partir de lundi Sur les web Non mais attends Moi j'ai pas eu ma réponse J'ai pas eu ma réponse Il m'a coupé Donc pourquoi vous n'utilisez pas facebook Ah oui Alors fais attention Parce que tout à l'heure J'étais dessus Non parce que le one Toi tu utilises Oui il utilise Bon élève Moi j'ai arrêté Tu vois Moi j'ai récupéré une classe Une colonie de vacances Y'a un bon élève dans la classe Parce que tout à l'heure TFG a osé dire Non mais moi quand je suis en stream perso Je pubs pas Moi j'ai dit à la boîte Attends pourquoi tu pubs pas Moi je pubs pas non plus Tiens mais tu relances Moi par contre les pubs les gars Par contre pour le facebook On va se remettre dessus On va bosser dessus Mais oui évidemment C'est bien Tous les réseaux sociaux Sont bon à prendre Oui monsieur Oui monsieur J'ai fait mes leçons Ok Tu vas pas trop Pas s'opposer Bon ça va mettre un petit peu de temps A se lancer évidemment Tu viens d'arriver Donc voilà Petit à petit On va retrouver son youtube Etc etc Mais surtout On a hâte de te retrouver du coup lundi Est-ce que tu sais avec quel jeu Tu vas commencer Pour teaser un peu les gens Ou est-ce que tu veux faire Je veux faire regarder ça secret Surprise Ok bon vous verrez lundi Ce qui vous prépare Quelle heure Est-ce que tu as l'air précise Le prime du coup je crois Que ça commence à 20 Mais pourquoi tu te presses Là on n'est pas pressé Mais je suis pas pressé C'est pour mettre du rythme Ah ok d'accord Moi je sais pas J'ai l'impression de pas pouvoir Discuter avec eux Si t'arrives pas à t'adapter A la rapidité Dis ça A un ancien joueur pro De Call of Duty Mais qui n'a jamais été joueur pro J'ai pas été joueur J'ai été joueur à l'eau Faudrait peut-être se renseigner Mais t'as réussi à t'adapter A la rapidité de Loan Quand tu te mettais des kikettes à FIFA Sur FIFA Moi j'en repars Moi j'avoue Mais on en reparlera On partira sur un stream C'est qui ce Jordan ? Alors Jordan ça s'appelle Drama Eric il vient de nous rejoindre Et il va vous faire tous les jeux Tous les jeux ? Tous les jeux Carave Tout Jordan Le conseil de Michael Jobs Jordan c'est Maintenant c'est les nouveaux Genre les Kevin Les machins Ah d'accord Mais vous inquiétez pas Pour vous on a eu la même chose Mais ils sont où S'il y a Artigiria ? Je comprends Sérieux Alors là il y a plus de photos Qui vont atterrir Je pense sur une page Facebook Très bientôt Parce que Julian vient de mitrailler Nos nouveaux arrivants Incroyable Enfin notre Parce qu'eux ils se font La pose qui t'a Tu filmes ça ? Tu filmes ça ? Tu filmes ça ? Tu filmes ça ? Oh la 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 Oh la la Pathétique On a fait quand même pas mal d'annonces Dans cette émission Avec toutes les jauges Dont tu vous as annoncé Eh bien L'accomplissement Et ce qui va arriver bientôt Alors on a déjà eu un nouveau streamer La semaine dernière C'était Juice Là cette fois-ci On a Drama Est-ce qu'il y en a d'autres à arriver ? Est-ce que toutes les semaines un nouveau streamer ? Non Max On est dans Il y a Club of TV qui compte On se dit les choses D'accord ? Donc les gens ne veulent pas entendre ça On a déjà eu un pote de Zerator la semaine dernière Cette semaine on a un pote de Zankyo Hello One Est-ce qu'on va avoir un pote d'Amory la semaine prochaine ? Eh bien ça dépend S'il fait de la régie On en a besoin avec la Anne En fait c'est ça On est d'accord ou pas ? Non mais on va quand même expliquer un petit peu comment ça s'est passé Eric si tu veux le faire Donc explique un petit peu comment ça s'est passé Parce que les gens se posent des questions Genre oui mais comment on est recruté chez Eclipsia en fait Pourquoi toi ? Moi je veux être très transparent J'avais dit à Laurent que moi je cherchais à faire une activité dans le jeu vidéo Quel que soit le secteur d'activité Balayer par exemple Ou Videur dans le jeu vidéo Et un jour il m'a dit Oui Rur qui cherchait des gens pour Eclipsia Dès maintenant est-ce que t'es ready pour y aller ? Est-ce que t'es chiant ? Ouais voilà C'était un petit peu plus sévère que ça En gros on cherchait vraiment quelqu'un pour rentrer sur la Rapidement aussi il faut dire Rapidement Parce qu'on voulait lancer la TV3 au plus vite Et je dis à Zankhello One Je dis est-ce que vous connaissez quelqu'un de confiance ? Mais vraiment là il nous faut quelqu'un de confiance Puisqu'on a eu quand même ces derniers mois des départs Où on s'est séparé de personnes etc Et donc je leur dis il nous faut quelqu'un vraiment de confiance Même s'il a pas 200 000 abonnés sur Youtube On va travailler ensemble et on va progresser ensemble Parce qu'il faut pas se leurrer Genre même Zankhello ils sont là depuis Deux mois ? Un mois ? Deux mois et demi Trois mois Mais déjà en deux mois et demi trois mois Tout ce qu'on a fait et l'augmentation de l'audience Elle est relativement huge en fait Donc on s'est dit On va partir plutôt sur des gens de confiance Souder le groupe Retourner sur le concept Eclipsia Family C'est pas pour rien qu'on a appelé notre chaîne Eclipsia Family Donc retourner sur le concept de groupe Et de là on va s'adapter aux audiences Aux jeux auxquels il faut jouer Etc etc Donc on est pas parti sur un profil genre Tiens il faut qu'il arrive et qu'il ait 200 000 Youtube Oui c'est ça c'est pas genre Ah bah t'es un joueur de Club DT Tu vas jouer à Club DT Allez salut Si je le dis c'est parce qu'il y a beaucoup de gens Sur les réseaux sociaux qui m'ont dit Ouais bah ok Ils vont venir à Épierre, Mickaël et Fufu Puisqu'ils sont venus pour l'Eclipsia Family Justement ils arrivent demain Et euh Non pas du tout Donc voilà C'est un petit peu comme ça que c'est passé Et ça s'est fait Vite quand même Eric est venu vite J'ai eu un petit problème Pour venir Problème de passeport on m'a dit Qu'est-ce qu'il s'est passé Non parce que j'avais ma carte d'identité qui était périmée Et il y a eu une loi en France qui fait que si on est majeur et qu'on a eu sa carte d'identité après 2004 Elle avait une extension de 5 ans D'accord Et sauf qu'il y a certains pays qui acceptent les voyages avec cette extension Certains pays qui ne l'acceptent pas et certains pays qui sont L'Angleterre Qui ne savent pas Je crois que c'est H-Ford Uniquement H-Ford Non non c'est les pays anglais Et pour pas prendre le risque de me faire recaler à la zone J'ai fait une demande de passeport en urgence Qui m'a pris 5-6 jours Ouais d'accord ça va Donc j'ai eu un battement de 5-6 jours entre la demande et l'arrêt En gros Il devait streamer le même jour que Juice Ah ouais Fondage Voilà Et il y a eu l'histoire du passeport Mais c'est bien ça délai un peu Voilà c'est pas mal Donc c'est pour ça que Genre il y a 2-3 semaines j'avais dit La TV3 lundi Allez babe Ça part Et que tout Le lardis j'ai pris genre ma Twitter Euh TV3 est off là aujourd'hui Comment ça se passe Je me demandais à Loan J'étais arrivé Je me dis mais il n'y a pas de TV3 Je me dis ah merde Ah oui c'est vrai Ouais ouais C'est vrai que vous aussi vous deviez être sur la Ouais moi je suis tu Je crois le lundi c'est ça T'es tu une fois Oui matin ouais Je t'ai puni parce que c'est lui le bon élève C'est tout Oui J'ai 2h de moins que lui donc ça va Bah il y a des chouchous Il y a des chouchous C'est comme dans toutes les cordes C'est incroyable Evidemment Bon très bien Chers amis je pense qu'on a fait un petit peu le tour De ce qu'on avait à vous dire ce soir Oui On va pouvoir vous laisser avec le prime Est-ce qu'on peut se remettre dans la page de la TV Tu veux qu'on se remette dans la page ? Alors là c'est terrible ce que tu me demandes Parce que C'est absolument terrible ce que tu me demandes Parce que ce n'était pas prévu Tu vois je me suis remis en full Mais on va se quitter sur la page de la TV Pour ceux qui ne l'ont pas vue Juste voilà C'est bon Voilà Hey Incroyable Regarde moi cette belle page Et Attends Tu as hâte de la voir Là Là je vous jure il y a du lourd Là je vous jure qu'il y a du lourd Là c'est C'est du fat C'est moi qui bosse dessus D'accord Donc Et J'ai envie de Non mais je ne peux pas Je ne peux pas Pose une question Une Une Je te réponds à une question C'est quoi les boutons Là Pose une autre question Pourquoi tu floutes Un chat Alors qu'on sait déjà Ce qu'il y a dedans Parce qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités D'utilisation D'accord Des nouvelles fonctionnalités C'est d'accord C'est des nouveaux Des nouveaux smileys Non Bah non D'accord Et il n'y a plus le bouton pour tipser Merci Flo Monaco Comme d'habitude Oh Flo Monaco Flo Monaco Qui pèse Merci 1000 tips pour la page Il est là Il est toujours Présent Merci gars Merci Ça fait plaisir Et du coup 30% Incroyable Bah du coup On va dévoiler à nous Non pas du coup Ok 30% Je balance un truc Alors C'est là Là Je ne sais pas Là Ok Là je vous balance La première ligne Pas la deuxième Vous voyez il y a trois lignes là Ok Donc je vous balance la première ligne C'est les points de vie Et le mana Et bah on se quitte là dessus Allez Fin diallo et petit qui compte On se retrouve la semaine prochaine Même heure même endroit Pour plus d'infos Pfff Sous-titrage Société Radio-Canada